Le souci principal du vigneron, ça restera toujours la production de vin de qualité. Pour cela, il doit avoir une vendange saine, mais il concilie actuellement avec le respect de l'environnement, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse du respect du sol, ou bien de manière plus générale de la biodiversité. Cela sur le terrain peut se manifester peut-être par une réduction du nombre de traitements, des quantités de produits apportés dans les parcelles, et puis aussi par le maintien d'une qualité paysagère importante. Je pense par exemple à des zones de vignobles en terrasse, ce qui est aussi un atout pour le tourisme d'une façon plus générale dans notre canton. Je m'appelle Alain Métrisé, j'ai une cave à Aïen, et je travaille avec mon fils depuis 18 ans. Et on a 5 hectares de vignes, et toute notre production est en production écologique. Pour certains, c'est uniquement le raisin, pour moi je pense qu'on a quand même beaucoup d'autres choses. Je trouve qu'on a un plaisir de travailler une production écologique, en dessin un peu d'herbe, pour laisser revenir les lièvres dans les vignes, c'est très important. Et puis il y a tout un biotope qui se fait autour de tout ça. Le fait de laisser des arbres qu'on trouvait traditionnellement déjà dans le vignoble valaisan, comme des oliviers, des amandiers, des figuiers, participe à une sauvegarde du patrimoine en général du vignoble valaisan. Et puis de nouveau ça témoigne d'un intérêt croissant de la part du vigneron à maintenir une biodiversité élevée à l'intérieur du vignoble également. Au lieu de traiter avec des produits, des antigèrements, les vignes, les jeunes vignes la première année, j'ai commencé à mettre il y a bientôt 20 ans aussi entre les lignes des plantations, du seigle ou du froment. Puis on trouve qu'on a des jolis résultats et c'est aussi pour l'œil. Ça fait très joli du seigle parmi la vigne, sa chambre de couleur. Et les oiseaux sont très friands du seigle et du blé, c'est un grenier pour l'hiver aussi. D'un côté pour avoir une vendange saine et du raisin de qualité, on est obligé de protéger en fait la plante cultivée. Par contre les méthodes qu'on utilise peuvent être plus ou moins respectueuses de l'environnement. Et actuellement la tendance est à utiliser les méthodes les plus respectueuses possibles. Alors là on pose des diffuseurs et derrière ces diffuseurs on a des phéromones de sécrétion de la femelle. Et dans ces diffuseurs on a deux phéromones différents. Un c'est pour l'Eudémis et l'autre Cochilis. Avec ça on n'a plus besoin de traiter avec des insecticides. On prend en compte en fait le système vigne dans son ensemble. Et on s'est rendu compte qu'il y a des insectes, des acarins qui peuvent même devenir des alliés du vigneron. On parle d'auxiliaire puisqu'ils peuvent dans certains cas de nouveau remplacer un traitement chimique. Alors le client il est intéressé, il est réceptif à tout ça. Il a surtout envie de mettre une image derrière une bouteille. D'avoir, de connaître l'entreprise, de connaître la façon de travailler. Et c'est clair que la partie écologique elle est importante, elle sera de plus en plus importante pour la clientèle.